C'est une lettre en français qu'on ne prononce pas, dans certains cas. Une lettre en français qui, dans beaucoup de cas, n'est pas prononcée. C'est O-N, non ? Il est toujours avec son O-N, oh là là ! Il n'a que ça dans sa tête, O-N, oh là là ! C'est vrai, c'est-à-dire que le N, effectivement, on ne prononce pas. Alors, en dehors du N. En dehors du N, OK. Le E. Le T. Oui, d'accord, en dehors du E. Le H. Bon. Pharmacie, pharmacie. Oui, d'accord. Je ne le prononce pas. Pharmacie, oui. Une lettre que les autres pays prononcent, et nous, on ne les prononce pas. Ah, comme le Spagnol ? Non. Pourquoi pas ? Non, maintenant, quand je vous le dirai, vous le savez, mais il faudrait que vous le trouviez tout seul. Non, on en a parlé la dernière fois. Non, ce point-là, on n'a pas à parler de ce problème-là. On n'a pas parlé, on n'a pas parlé. Arrêtez de dire on l'a parlé, on l'a parlé. Ouais. Le J et le D. Voilà. Alors, le G, prenons le cas du G. Quel est le problème du G ? Est-ce qu'il y a un problème entre le G et le U ? Oui. C'est quoi le problème ? Le G, c'est une console, le U, c'est une moyenne. C'est pas ça, il part. Est-ce qu'il y a un rapport entre le G et le U ? Ben, c'est pas les mêmes. Est-ce que vous connaissez des mots où on met G, U ? Le G, le G, le G, le G, le G, le G. Oui, comme genre, genre. Non, le G, U. Hein ? Voilà. Il a raison. Enfin, il a raison. Un G. Un G. Un G, oui. Non, c'est pas un G homosexuel. G, 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 oui, G. G, c'est quelque chose de G. Ouais, G, U, ça fait G. Non. Non, un G, c'est... Non, c'est pour traverser un flamme, un G. Un flamme. Ben oui. Non, mais c'est... Non, mais c'est un français. Tu connais pas ce français. Ah, bon, d'accord. Il n'y a pas que ce mot-là. Un autre mot. Gaieté, par exemple. Gaieté, ça veut dire regarder. Oui, gaieté. Ça s'écrit comment, gaieté ? Gaieté. G, E, U. Non, non, non. U, U. Sans U. U, ouais, G, U. G, U, E. E. T. T. E. E, voilà, c'est ouvert. Est-ce que le U, on le prononce ? Non. Non, non. C'est-à-dire... Non. Il est là, mais il est caché. Ah, d'accord. Alors, un autre mot. Alors, le U, avec une autre lettre, c'est pareil. Une autre lettre. On va trouver, lui. Une autre lettre que le G ou le U, également, il est là, mais il n'est pas là. Prenez tout l'alphabet, c'est une consonne, c'est pas le G, c'est une autre lettre. Et ça fait pareil. C'est H ? Non. Mais vous trouvez, il faut donner un verbe. Pas dire une lettre comme ça, il faut dire comme guetté, là, vraiment, guetté. Oui, amont, je vais dire. Guignol, par exemple, guignol. Guignol, oui. Non, on n'a pas encore... Je vous demande, quelle est la lettre ? Je n'ai pas dit qu'on l'avait... On dit la deuxième lettre où il y a un U et cette lettre-là. Et ce n'est pas le G, c'est quel autre G ? C'est quoi, quelle autre lettre ? Ah oui. Vous allez trouver, vous allez trouver. Ah. Une autre lettre que le G. Où il y a un U, on met le U à côté et on n'entend pas le U. Il est là, mais on ne l'entend pas. C'est quoi ? H. Le gui. Mais qu'est-ce que... Quoi, le H, qu'est-ce qu'il a, le H ? On t'entend... Ah, c'est le C, en fait. Quoi ? C'est le C. Le C ? Oui. Pourquoi ? On dit bien Q ? Q, on dit bien, ouais. Le gui, ça s'écrit comment ? G.U. G.U, ouais. Je. Non, je. Mais il y a un autre mot, justement, un mot qui ressemble à Gui, mais avec une autre lettre. Quand tu posais une question. Shkoune, Shkoune, par exemple. Shkoune. Ki. Ki. Ki, ouais. Eh bien, Ki. Comment ça s'écrit, Ki ? Ki. Ah oui, Ki. K.U.I. Quoi ? Ki. U.I. Comment ça ? Q.U.I. Q.U.I. Pas Ki. Q.U.I. Ah oui, Q.U.I. Ouais, Q.U.I. Et alors, donc, c'est quoi la réponse ? On prononce pas le... Avec quelle lettre ? Ki. Avec quelle lettre ? Q.U.I. Q.U.I. Non, le G et le Q. Ah ok, le G comme ça et le G c'est comme ça. Non, comme ça et comme ça. Avec ces deux lettres-là, quand on met un U à côté, on l'entend pas. On l'entend pas, ouais. Il disparaît facile. Ah oui, oui. C'était une petite question comme ça, amusante. Ouais, mais c'est bien, on apprend. Non, mais vous le saviez, vous le saviez plus ou moins. Bon, alors on continue dans quelques minutes encore. Alors, on va prendre le verbe. Fermé, par exemple, fermé. Fermé. C'est pas facile de poser des questions pour que vous les compreniez. On en avait parlé la dernière fois, mais pas de cette façon. Alors, il y a des... Il y a une lettre en français. Il y a une lettre en français qui... est souvent supprimé qui parfois est là, parfois n'est pas là. Par exemple, fermé, par exemple. Comment ça s'écrit fermé ? F. Oui. E, E, R, voilà, c'est ça. M. M. E. Fermé. Alors, fermé, ça s'écrit... Quelle est la consonne qu'on met avec fermé ? Qu'on ajoute à fermé ? Fermé, fermé, oui. La consonne, est-ce que tu comprends bien ? Oui. La consonne. Quelle est la consonne qu'on met après fermé ? Pour fermer... Là. Quel est le... Quoi ? Là. Non, 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 la dernière lettre, je veux dire. On peut créer un mot à partir de fermé en ajoutant une consonne. R. Fermé. Non, c'est R. Non, non, pas R. Infinitif. Q. Non. Fermé, Q. Ça se dépend. De toute façon, c'est très facile. R. Oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est l'infinitif. On peut mettre un R à fermé. Voilà. Ça devient un... Bon, d'accord. Mais on parle d'un fermé. Alors, fermé, c'est un nom. Quand quelqu'un est fermé, ça s'appelle comment ? Une fermeture. Ture. Ah, une fermeture, oui. OK. Et qu'est-ce qu'on a fait quand on a dit fermeture ? Ah, il y a le U. Fermeture, c'est-à-dire... Le thé. Le thé. Le thé. On a rajouté un thé. Un thé, oui. On a pris fermé et on a une fermeture. Fermeture, oui. Fermeture du magasin, c'est fini. Par exemple ? Oui, oui, par exemple. Mais il y a beaucoup de trucs. Voilà. Ah oui, c'est bien. C'est amusant quand même. Ah oui. Pour te rappeler ton nom, c'est-à-dire que tu as jeunesse. Alors, un autre mot comme ça, par exemple. Agité. T'agites. Il est agité. Qu'est-ce qu'on peut faire comme mot avec agité ? Agitation. Voilà. Accru. On va mettre un thé, ça devient agitation. Ouais. Fermet, fermeture. Agité, agitation. Agité. Est-ce que vous pouvez donner d'autres exemples du même genre ? Déclarer, déclaration. Voilà. Ouais. Ah, mais il y en a beaucoup comme ça. Trouve-en une. Trouve-en un. Moi, j'ai trouvé un. Trouve un thé pour toi. Allez. Fermenter, fermentation. Oui, ça. Donc, on a effectivement. En fait, c'est comme si c'est le mâle et puis la femelle. Ah, je tue, là. Justement. T'as vu, c'est fort, hein ? Alors, justement, dans fermeture, c'est quoi la femelle ? C'est ferme ou ture ? Fermeture, c'est la femelle, quand même. Quoi ? La fermeture, c'est la femelle ? Oui, c'est les femmes, mais ils parlent comme ça. Et fermet, c'est ? C'est les hommes. Masculaires. Ouais, voilà. Masculaires, ouais. C'est la femelle, oui ? Ah, je tue, là. Ah, ouais. Bon, on va laisser partir Younes, parce qu'il a du mérite. Je tue, là. Allez, à demain.